Salut à tous c'est Bakam alors aujourd'hui je vais faire une petite présentation comment changer son fard arrière donc tout le support du fard arrière de toute façon je vous mettrai le lien dans la description du fard arrière donc franchement c'est assez technique il faut quand même bien trouver les fils et tout après vachement s'y retrouve et quelques petits conseils aussi donc eh bien bah c'est parti vous allez prendre une clé allen donc le diamètre je ne sais plus tout ce que c'est mais voilà donc vous avez juste à dévisser ça enlever la selle et je vous retrouve juste après ça à toute donc voilà donc voilà juste après avoir fait ça on a juste à enlever la selle on la soulève comme ça alors maintenant l'étape qu'il faudra faire c'est qu'il faudra enlever ces deux vis que vous avez vous ici et après vous pouvez l'enlever très facilement vous essayez de tirer dessus et après là vous avez plein de vis aussi il faudra tout enlever faudra enfin faudrait faut plus qu'il y ait la bavette derrière donc moi pour ma part juste à enlever ces deux vis qui sont ici c'est de là et après juste à enlever la bavette donc à tout à l'heure on a enlever les deux vis qui tiennent la bavette arrière donc c'est c'est de là comme vous pouvez le voir donc prenez un tournevis tout simplement juste après ça vous soulevez et après où j'ai à débrancher tous les capsules qui sont ici donc ici vous essayez de tirer vraiment très simple ici juste de brancher et puis voilà donc je vous explique maintenant ce qu'il faut faire ce feu arrière tout simplement il est vraiment très long il me semble qu'il arrive vers là si je prends environ ma main donc tout ce qu'il faudra faire c'est couper un peu moins environ à par rapport ici environ 5 cm voire un peu moins 4 jusqu'à 4 cm à partir de 4 cm là après là tout là il faudra y enlever après il faudra faire deux trous juste ici donc moi j'ai fait la perceuse alors les deux trous vous sont incrustés parfaitement dans ces petits caches gris ici même après les quinotons par contre c'est qu'il faudra sûrement les changer parce que le mien il a carrément brûlé je vais vous mettre une photo là donc moi je les ai achetés vers chez moi à steve peugeot 22 euros enfin ça va ils sont assez profs ils tient bien donc comme je vous disais donc là on va procéder à comment remonter donc c'est parti j'ai fait c'est que ici j'ai mis une petite pâte avec du ruban adhésif double face ça j'ai juste à mettre ces câbles là dedans vu que ça s'ouvre donc j'ai juste à les mettre là dedans ça ça tient super bien et puis voilà c'est nickel alors maintenant on peut les remonter c'est vraiment très très simple donc vous prenez votre plaque que vous avez déjà préalablement découpé et percé donc vous prenez les vis d'origine les boulons vous les insérez dans les trous que vous avez fait au préalable donc ça rentre vraiment parfaitement comme ça donc bien évidemment pour l'instant j'ai mis à la va vite pour vous montrer ce que ça donne alors petit conseil lorsque vous devez faire les deux perçages vous pouvez vous aider grâce à ça qui vont se buter contre cette pâte ici qui est déjà soudée d'origine donc ça va déjà se caler donc on pourra plus à bouger et après vous êtes à percer ces deux trous donc bien sûr vous enlevez ça vous avez juste à percer et après ça passe vraiment mais vraiment nickel bien évidemment après avoir fait tout ça tout mis bien comme il faut ah oui aussi petite parenthèse faut aussi un peu chauffer pour qu'il soit réglementaire après enfin voilà vous n'êtes pas obligé de le faire si vous êtes hors la loi donc par rapport au fil donc ça c'est le fil du feu arrière ici présent et ça c'est le fil des deux qui montent donc après le plus court c'est pour le attends si je ne me trompe pas normalement c'est le plus court c'est pour le droit et le plus long c'est pour le gauche après ici je me suis fait vraiment casser les couilles pour bien assembler donc c'est vraiment tout con mais vraiment con de chez con donc si vous commandez la même chose que moi le bleu va avec celui là le noir que l'on peut voir juste ici il va avec le noir et le jaune il va clairement avec le jaune donc voilà donc c'est vraiment tout simple après ici les clients ont juste à assembler les deux après non ça devrait marcher enfin moi franchement je me suis pas fait vraiment chier pour me mettre à part pour ici c'était vraiment galère fallait trouver les bons trucs donc prenant photo si vous voulez donc ça donne ça ici présent donc maintenant on va procéder à remonter la bavette donc à tout de suite donc là on va procéder à remettre tout simplement la bavette arrière donc il faudra bien faire gaffe à remettre toutes les vis donc c'est de là enfin moi je les ai pas remise parce qu'en fait je les ai perdu chute et donc faut bien faire gaffe que ça ce soit au dessus et pas en parce que l'autre jour je me suis fait quand même avoir et j'arrivais pas à remonter donc l'autre aussi donc voilà que là comme vous pouvez le voir c'est l'ancienne c'est l'ancien feu arrière pardon par rapport au nouveau que je viens il est vachement mais vachement plus long celui ci par rapport à lui qui est vachement plus court donc je préfère beaucoup plus lui je trouve esthétiquement beaucoup plus joli que lui parce que je sais pas ça c'est ça faisait bizarre vous voyez enfin c'était pas net du coup j'ai opté pour lui qui fait beaucoup plus super mode je vous montrerai dehors là bas bon 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 Sous-titrage MFP. ...